Le réseau national de lutte anti-corruption RENLAC associe la justice dans son combat contre le phénomène au Burkina. Depuis ce matin à Ouagadougou, quelques acteurs du monde judiciaire sont en formation sur des thèmes ayant tous trait aux instruments nationaux et internationaux de lutte contre la corruption. Les précisions avec Karim Patrick Namoano. La corruption phénomène à la peau dure, mue au gré des circonstances, gangrenant au passage les activités humaines. La société civile porte étendard de la lutte, appelle à contribution les acteurs de la justice. Au-delà effectivement de la question des textes, il y a aussi le fait que, en termes de capacité, les gens n'ont pas suffisamment de capacité. Donc il faut renforcer ces capacités. Cette formation porte sur les dispositifs législatifs proposés par le RENLAC et le réseau Burkindi en matière de lutte anti-corruption. Les instruments juridiques internationaux et la poursuite des infractions de corruption seront également abordés. A terme, une synergie d'action entre la société civile et la justice est envisagée. Lorsque la société civile indexe un problème, que le gouvernement puisse accepter d'être regardant sur ce qui a été indiqué. Et qu'ensemble, on converge nos efforts, ensemble on conjugue nos efforts pour mettre en mutualité toute notre énergie dans la lutte contre les phénomènes dénoncés par la société civile. Au-delà de cette formation des actions des plaidoyers pour l'insertion du thème de la lutte contre la corruption, dans le programme de formation des élèves magistrats et d'officiers de police seront entreprises pour réduire comme une peau de chagrin la corruption à défaut de l'annihilé. Sous-titrage ST' 501